bonjour à vous comment allez vous ça va et vos enfants tout ça votre mère votre père votre soeur tout ça ça va la conf apple c'est de la m**** vivement qu'apple fasse faillite parce que là franchement c'est l'autre yo et salut à tous c'est sel j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va rediscuter un petit peu de la keynote one more thing qui arrive là ce mardi mardi 10 novembre va se tenir une énième conférence la troisième en trois mois à cause du confinement et c'est d'ailleurs et c'est ben apple s'est dit chien et si on faisait une keynote par mois ben ils l'ont fait une keynote qu'on attend avec impatience nous chers et tendres geek utilisateurs d'ordinateurs portables de la marque apple puisque apple devrait dans le plus grand du hasard annoncer les nouveaux macbook pro mais non plus avec les processeurs intel mais avec les processeurs maison de chez apple le but c'est de mettre un processeur grossièrement de mettre un processeur d'iphone dans un ordinateur portable pour rentrer un peu dans les détails les futurs macbook pro seraient équipés d'un processeur sous une architecture arm avec une gravure en 5 nanomètres donc très bien gravé mieux gravé que les amd ryzen qui sont en 7 nanomètres ce serait la puce a14x qui est un dérivé de la 14 bionic de l'iphone et la gamme se décomposerait ainsi il y aurait le a14 bionic pour l'iphone le a14x pour le macbook pro et une troisième ça c'est le petit scoop qu'on va voir à la fin a14x donc destiné au macbook pro ce nouveau processeur sous arm consomme moins d'énergie c'est surtout pour ça qu'ils font ce changement en fait c'est aussi parce que une telle réclamait pas mal d'argent à apple pour installer des puces intel dans les ordinateurs pour faire quelques économies apple a décidé de tout faire à la maison bien un gain donc au niveau de la consommation énergétique ce qui fait que ça porte l'autonomie des futurs macbook pro à environ 15 à 20 heures d'autonomie le l'écran n'est pas assez grand pour l'autonomie suis désolé je n'arrive pas le j'arrive pas à le représenter en condition de laboratoire d'accord 15 à 20 heures vous aurez jamais ça dans la vraie vie tablez plutôt sur on va dire une bonne dizaine d'heures ce sera déjà pas mal c'est même très bien j'ai jamais vu quelqu'un encore 10 heures devant son ordinateur portable sans le charger je sais pas peut-être qu'il y en a besoin pour son boulot je travaille tu me dérange pas je travaille j'ai pas branché j'ai pas branché j'ai pas branché mon ordinateur mais on s'en fout c'est un macbook pro c'est nouveau macbook pro dont sera annoncé là à la keynote du 10 novembre pour une disponibilité peut-être le 17 novembre en même temps que les iphone 12 mini et 12 pro max qui est que j'attends de pied ferme aussi tard mais qui sortent un iphone ces futurs macbook pro disposeraient également d'une puce gpu d'une puce graphique maison apple ça c'est nouveau aussi alors pas pour jouer à des jeux attention c'est pas du tout l'objectif non non c'est pour de l'applicatif en fait c'est par exemple les logiciels de montage vidéo au lieu de mettre toute la puissance sur le processeur principal et bien vu que le processeur graphique est assez puissant également et bien il redirige là le calcul graphique de l'application de montage vidéo sur la puce graphique comme ça ça libère le processeur principal qui peut toujours faire tourner mac os et vous pouvez toujours utiliser votre ordinateur pour naviguer sur internet vous faire d'autres choses en parlant de mac os on aura également un mixeur qui arrive enfin en version finale ça pareil c'est quelque chose qu'apparemment vous attendez depuis longtemps alors j'ai plus de macbook moi je suis plus chez apple ça coûtait trop cher donc pour l'instant je suis sur windows peut-être qu'un jour je reviendrai sur les sur les macs mais ça coûte un peu cher dernière info sur les gpu apple le nom de code si vous cherchez c'est l'ifuka comme ça alors ça me fait penser un peu au dragifuka mais bon c'est personnel à la référence et une dernière nouveauté alors celle là celle là les gamme et il y aura en réalité un troisième processeur qui sera disponible un processeur apple ce sera la puce à 14 t qui sera installé dans les futures imac qui seront également proposés sous architecture arm avec les processeurs apple silicone à mais toute la gamme d'ordinateurs apple vont passer sur apple silicone à 14 t donc pour les futurs imac alors au niveau de la disponibilité tout ça ce sera pas avant le premier semestre 2021 donc ce sera l'année prochaine il y aura encore une keynote d'ici là donc il y aura les nouveaux imac et possiblement les nouveaux mac mini si c'est pas encore fait la puce à 14 t elle sert aussi pour les ipad pro alors la seule différence qu'il va y avoir dans les imac c'est que cette puce va débrider tout simplement parce que l'ipad pro il ya des soucis de refroidissement donc faut pas que ce soit trop puissant sinon ça chauffe trop et vous cramez l'ipad voilà c'est complètement sur un imac vous pouvez mettre un ventilateur et vous pouvez faire un flux d'air dans la machine donc la puce à 14 t aura une puissance débridée par rapport à l'ipad pro il ya aussi des rumeurs qui courent comme quoi apple annoncerait un casque un casque audio ce serait les apple les oui comment ils disent ça les les airpod beats pro quelque chose comme ça bon bref apple studio bon un casque voilà cherchez pas un casque audio qui sera annoncé et peut-être aussi des des petites c'est un nom aussi les petites puces que vous collez sur les objets pour les retrouver des airtags voilà alors ça par contre j'ai d'énormes doutes là dessus parce que apple s'est jamais vraiment intéressé à cette technologie là de coller des petites puces sur les objets pour les retrouver plus facilement je vois pas pourquoi d'un coup apple il ferait ça bon pourquoi pas vous rappeler avec le home pod mini là ils nous ont fait tout un speech oui ça améliore votre vie chez vous dans votre cuisine quand vous coupez les patates pour faire des frites vous demandez à un peu de mini combien de temps il faut pour cramer les frites et la home pod mini vous répond ta gueule c***** et les frites elles sont cramées c'est bien merci apple voilà donc on attend la keynote de pied ferme moi je vais essayer de la regarder c'est pas facile avec le travail ça tombe pile poil la semaine où je suis de l'après midi donc je pourrais peut-être pas regarder puisque à 19h je suis au travail bah du coup je pourrais pas la regarder assez c'est vraiment la keynote du mois dernier j'ai pas pu la regarder parce que j'étais aussi de l'après midi apple vous faites exprès là vous commencez à faire mais je fais comment moi si je veux regarder la keynote franchement apple vous êtes des gros ans la putain de votre race et pour ceux qui demanderaient pourquoi je dis autant d'insultes c'est tout simplement prendre la péter et pour faire comme dans le programme americars sur rmc découverte vous voulez les mecs et des ricains ils disent que des insultes leur phrase c'est un lot d'insultes avec au milieu un adjectif sujet verbe enfin vous savez la construction d'une phrase complète quoi voilà c'était la vidéo de la semaine merci d'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait on est plus de 1400 bientôt 1500 c'est n'importe quoi vous faites vous faites n'importe quoi vous êtes complètement quoi donc allez-y c'est gratuit et activez la petite cloche s'il vous plaît pour avoir une notif quand je publie une vidéo et suivez moi aussi sur les réseaux sociaux au facebook twitter et instagram ça c'est dans la description là juste en dessous là et puis moi je dis plus rien je la ferme parce que j'ai une tendance à m'étaler et c'est terrible c'était celle je souhaite un bon week-end et surtout une bonne semaine protégez vous restez chez c'est comme ça on va tuer le virus faut pas dire le ce que c'est le virus juste le virus merci youtube allez ciao ciao